salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une nouvelle moto mon copain et faut pas oublier un truc important je fais cette vidéo parce que la moto est à vendre je vais tout faire tous les descriptifs c'est pour ça que j'ai un petit téléphone avec tous les les options qu'elle a dessus du coup j'ai tout marqué les options pour vous dire les les options tout ça pour vous dire parce que je vais pas me rappeler et on va commencer par le devant j'ai tout marqué comme ça c'est un honda 600 en net de 2003 il a 26000 ouais 26000 km exactement c'est on va commencer par l'avant du coup toute la révision a été faite tous les liquides ont été changés liquide balle la vidange a été fait les bougies ont été changés le filtre à air a été un filtre à air bmc et voilà alors on va commencer par on va commencer par le devant du coup les feux à l'aide à l'avant avec le clignotant ventilé et le tour à l'aide aussi sur le côté les écopes de radiateurs avec grilles de radiateurs à fond blanc comme on voit sur la fin du coup comme on disait en bas le sabot il ya des comme on voit sur la vidéo les sabots dans le sabot il ya les clignotants intégrés en fait devant comme derrière on va vous faire voir voilà ils sont intégrés avec le feu et là aussi du coup on va passer à l'arrière tout de suite comme ça on va voir direct à l'arrière ils sont aussi là dedans à l'aide à l'arrière aussi et les feux aussi à l'arrière sont à l'aide et son clignotant du coup on va repasser par là il ya une demi ligne scorpion il ya un compteur aussi gozo avec guidon strict il ya des il ya des poignées rhizoma aussi avec embout de guidon des leviers réglables comme on voit et un rétro shaft comme on voit là bas on va repasser à l'arrière du coup on va repasser à l'arrière comme on voit le lècheux pneus je précise la moto je dis toutes les options qu'elle a la moto parce qu'elle est à vendre en fait c'est la vidéo est fait pour en gros vendre la moto voilà on va faire un tour vite fait on va la démarrer un peu et voilà aujourd'hui du coup les options alors à l'avant à la feu à l'aide avec une tête de phare avec feu à l'aide ventilé avec lignotant à l'aide sur les côtés et comme de radiateur gris de radiateur avec fond blanc sabots avec l'aide de jour avec lignotant intégré et après on a un compteur gozo avec un guidon street des poignets rhizoma en bout de guidon levier court un rétro shaft je vous le dis comme ça si j'ai oublié un silencieux scorpion à l'arrière avec un écheur roue des feux à l'aide avec lignotant intégré et niveau révision toutes les liquides ont été changés vidange liquide de refroidissement il ya un filtre à air bmc les bougies ont été changés voilà on refait un peu le tour vite fait comme ça de vous savoir en détail je ne sais pas ce qu'on peut faire j'ai remis un coup d'accélération ah la dernière fois l'autre bout c'est super simple c'est qui c'est pas l'effroi de la femme de ce pays il n'y a pas rien de tout ça ça tient de vous tout seul il y a un problème c'est que j'ai dit à l'autre bout d'après je vais vous faire voir parce que moi je suis petit et en plus j'aime pas les gros enfin j'ai mon bandit mais comme il est trop lourd pour moi ça c'est beaucoup moins lourd qu'un mon bandit et du coup je vais vous faire voir monter dessus comment ça fait parce que je suis assez petit je suis 1m66 vous faire voir le gabarit que ça fait ça fait pas trop gros du coup il n'y a pas la bulle des devants et c'est déjà c'est beaucoup plus léger beaucoup plus maniable voilà c'est c'est beau enfin pour moi personnellement c'est beaucoup mieux que le que mon bandit en fait voilà tu voulais dire quelque chose les bris d'hablos c'est un mt1 mais du coup il y a les bris d'hablos en mt1 et en gros faut acheter les boisseaux parce qu'en fait ils en gros elle est en foule et si on veut les jeunes parmi il faut la fabriquer voilà les boisseaux parce que c'est ton problème au magasin et à la mt1 c'est un moteur 2003-2004 c'est ça enfin c'est un 2003 mais moteur 2004 en fait ils font plus les boisseaux et enfin faut les acheter sur internet et il fallait il faut les faire passer il faut les faire poser par un garage et après faire la carte brise voilà je voulais démarrer pour entendre le son du scorpion alors je précise le moteur chaud on accélère pas comme ça moteur froid le moteur était déjà chaud comment c'est pas dans les commentaires et accélère moteur froid du coup à montrer ce que ça va dans le monde comment ça marche un peu et tout ça du coup comme ça vous allez entendre le son comment ça passe et tout ça toujours s'équiper encore une fois mais c'est juste pour un essai fois deux trois mètres toujours s'équiper oh 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 c'est comme elle n'est pas brider et moi la mienne est brider ça a rien à voir du tout rien rien à voir et comment dire c'est mieux pour un jeune permis de la brider c'est mieux et en gros elle marche bien mais parce qu'elle n'est pas bridé pour ça et du coup voilà comme vous avez pu le voir dans la vidéo on a bien entendu sur tout ça et voilà en tout cas n'oubliez pas qu'elle est à vendre c'est pour ça que j'ai fait la vidéo c'est le propriétaire m'a demandé de faire une vidéo pour la vente ce serait cool que ça marche bien si vous pouvez partager la vidéo comme ça elle serait vue par plusieurs monde ici des potentiels acheteurs vous m'envoyer un message sur mon snap qui serait marqué en haut à droite ou en bas à gauche parce que avec le montage il y a des petits soucis des fois du coup je mettrai mon snap et vous m'envoyer un message sur snap et ben si vous vous avez pas snapchat j'ai instagram si vous voulez je mettrai aussi juste à côté et si vous n'avez pas instagram et snapchat il va y avoir des problèmes et du coup bah après vous pourrez pas vous aider mais si ça vous intéresse j'ouvre envoyez moi un message instagram ou snapchat et je vous donne les coordonnées du propriétaire où ça range un voilà en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo partager un maximum pour faire voir les vues enfin pour essayer de vendre la moto ça serait un peu cool parce que elle est vraiment magnifique elle a beaucoup d'options comme on vous l'a dit tout ça elle a beaucoup d'options mais elle marche vraiment bien voilà n'envoyez pas du message pour rien aussi allez ça l'août on 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 Sous-titrage ST' 501